yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le 36e épisode de ma carrière sur fifa 21 ps5 et 36e épisode est pas encore la fin de saison pourquoi parce qu'on a été retenu par didier deschamps pour la coupe du monde qui c'est incroyable alors qu'on n'a pas eu tant de sélections que ça on en a eu 2 3 et pourtant on se retrouve là en été 2022 pour jouer cette magnifique compétition mais avant ça les gars j'aimerais revenir sur des points sur les infos qu'on n'avait pas pu voir en fin de vidéo dernière qui s'était d'ailleurs assez bien passé on avait fini second du classement donc c'était pas si mal même si c'était serré jusqu'au bout donc ça on s'en fout l'équipe de la compétition les gars est-ce qu'on en fait partie alors hop steam burn non j'y suis même pas ok et pourtant j'ai été élu pas mal de fois homme du homme du match pour ça c'est sûr mais surtout un joueur du mois et pourtant je me retrouve pas là on a quand même avis du psv mais c'est tout et boscagli ok et on n'en fait pas partie un petit peu déçu c'est pas grave pourtant regardez on a le soulier d'or donc qui récompense le meilleur buteur de le rediviser avec 35 réalisations quand même c'est pas rien et pourtant et le joueur de la compétition c'est également moi même ok le prix du joueur de la compétition euro divisé a été décerné à jeffrey's psv et on a ça aussi l'équipe de la semaine on en fait partie alors je comprends pas comment peut être joueur de la compétition meilleur buteur de la compétition mais pas être dans l'équipe de la compétition c'est fifa enfin après dites moi si vous trouvez ça juste en commentaire je vous laisse me dire un petit peu votre avis sur ça même si pour moi je pense qu'il ya un gros problème mais bon c'est pas grave ensuite qu'est ce qu'on a la fédération annonce son équipe fifa world cup regardez avec qu'on va jouer les gars là c'est pas rien là on a quand même du benjamin pavard du clement anglais americ laporte fernand mendi presnel kip mb rafael barin jules koundé nordy mckiele lucas hernandez n'golo kante avoir nkunku ndombele et en attaque on a anton griezmann kylian mbappé jeffreyse et osmane dembélé quelle équipe les gars quelle équipe de malade qu'on a on a intérêt à assurer avec ça et aller le plan possible j'espère pouvoir la gagner on va voir ça ce serait incroyable en vrai parce que pour l'instant en vrai on n'a pas de trophée majeur peut-être une coupe je sais même pas si on a gagné une coupe je crois que c'est là mais je suis pas sûr rien à voir c'est pas là du tout les gars je sais plus du tout c'est peut-être dans ma carrière j'ai jamais été c'est pour ça que ça fait ça titre de champion mais déjà non on a aucun trophée donc vous imaginez pourtant on a été joueur du mois six fois joueur de l'année bon zéro équipe de la semaine 18 fois donc c'est pas dégueu ok ok ça c'est cette cette année donc on avait fait quand même sept ans notre moyenne seconde championnat champions ligue on n'a pas passé les poules quart de finale de l'orange baker 16e de finale de l'europa league 23 femmes du match cette année c'est énorme 18 fois équipe de la semaine et six fois du coup joueur du mois et ok 24 44 match pardon 25 victoires 5 nuls 14 défaites ok ben ouais on est réglé sur ça est ce qu'on a peut-être ouais on n'aura plus dans le oui peut-être dans le classement des meilleurs buteurs ouais c'est bon il est là ok ben du coup on a fini avec 35 buts en 32 match juste devant Zabib 23 buts et à l'heure 23 buts ok on était loin devant sur ça après le reste on avait vu en fin de vidéo dernière donc les gars on va on va s'avancer jusqu'à la coupe du monde incroyable de dire ce mot mais on y va ok le mexique le mexique pendant fifa world cup qu'est-ce qu'on est titulaire face au mexique donc je vous rappelle ouais la poule suède mexique égypte on va monter sur city qui a gagné la ligue des champions incroyable je vois eux et l'europa league c'est le br l'everkusen ok écoutez les gars on va s'attaquer pour ce match tranquille on va essayer de faire notre maximum pour espérer un bon résultat en premier un premier match de poule qu'est ce que c'est comme qu'on peut voir l'équipe de taré je suis un petit caca à côté de ça avec meignan pavar kimpembe laporte mendy kanté awar pogba endombele quel lieu de fou et devant mbappé et jeffreys regardez mbappé combien il a 94 c'est un truc de malade mental et moi 80 à côté qui va essayer de faire le taf et eux ils ont une belle équipe à droite attention avec du rimenez lozano herrera donc il va valoir vraiment ce méfier d'eux on va tout donner les gars du coup pour la coupe du monde on va voir je pense qu'il va avoir du coup les champs allez et voilà on est prêt les gars on s'en fout un petit peu de leur hymne à eux go tout casser dans ce match regardez donc on se retrouve comme équipe mbappé est là pogba est là tout le monde est là les gars et c'est parti pour ce match de folie bien joué tu m'as vu dans le trou bien joué ça je la croise oh là là il arrête dommage c'était une belle première action c'est un petit peu compliqué de la mettre du droit mais dommage la prochaine non attention la grosse passe et c'est dedans 1-0 pour le mexique les gars je vais pas vous mentir on fait pas grand chose en attaque même moi le premier je suis nul ils sont pas énormément d'occasion non plus je crois que c'est leur première frappe et c'est dedans parce qu'elle est surpuissante et meigneur qui a dû être surpris premier but premier but dans cette coupe du monde il est il est pour le mexique en tout cas dans ce match putain faut se réveiller faut se réveiller c'est raul rimenez qui vient marquer là allez sans jeter sans jeter bien joué meigneur c'est compliqué encore sur cette action dommage 1-0 pour l'instant pour le mexique les gars c'est assez compliqué c'est on ressent que c'est un niveau différent surtout pour moi avec mes 80 général où je me retrouve deux tirs deux cadres et un but pour le mexique et du coup cinq tirs deux cadres et zéro but pour pour nous la france faut mettre un petit réveil il ya des choses pas mal mais on finit pas bien sur sur les derniers mouvements les dernières passes donc il va falloir améliorer ça pour pour leur passer devant le tableau d'affichage attention cette frappe surprise encore et quel arrêt de meigneur par contre là incroyable il apprend bizarrement et du coup on part très très bien heureusement qu'il a sort mis en venir non en le poteau lolololol no lolololkeepers ce on role en corps et quand ce fait bouge et on se fait bouger dans ce match bien joué bien joué La récupération Allez Vas-y Pavard Oh il la met Oh il la met Avec un contre favorable Où il s'était retrouvé C'est quoi ce tir Comment tu peux tirer là C'est pas possible Tu m'as vu Tu m'as vu dans le trou Allez Je la croise Oh elle est dégueulasse Allez Tu m'as vu dans le trou La fin de frappe Et je la décale Oh c'est magnifique Non Ça finit pas au fond Pourquoi pas Jusqu'à Mbappé Tu m'as vu encore Je l'enroule Oh c'était magnifique Quel arrêt Quel arrêt du gardien mexicain On l'a remise Et là la belle enroulée C'est exactement ce que je voulais faire Donc pas de regrets sur la frappe Mais alors quel envolée du gardien Qui s'y attendait apparemment Putain Je l'attends d'ici De loin Mais c'est quoi C'est taré encore Mais c'est pas possible Regardez ce missile que j'étais maître Tout petit peu extériorisé Faut pas parce qu'il sort Allez On la décale Bien joué Bien joué Mbappé Mbappé Légalisation 85e minute Bien joué Putain On a été la chercher Après le nombre d'arrêts Qu'ils ont été faire Quel but Voilà Il y a même l'entraîneur Qui se fait arracher Par Areola Je crois que c'est le gardien Remplaçant Incroyable Oh là là Il a été dur à aller chercher Ce but De légalisation Très bien fait La belle frappe De Kylian Mbappé Le gardien s'est sorti C'est là Je pense qu'on pouvait rentrer Parce qu'elle est super puissante Et très bien Vers l'extérieur Le temps qu'il y a C'était trop tard Bien joué Mbappé Il reste 5 minutes les gars Pourquoi pas aller chercher Quand même Le second but On va voir ça Ok Mais ça termine Sur ça Un but 1 les gars C'est pas le meilleur résultat possible C'est sûr On a pas les 3 points Dans ce premier match de pool Mais Ça reste quand même correct En vue du match Et du gardien Qui avait en face Franchement C'est pas dégueu Ce qu'on a proposé Comme jeu 7-6 de node Bon J'ai pas dit Cette fois-ci J'ai raté quand même 6 passes Donc il va falloir Que je fasse attention à ça Surtout ici En coupe du monde 3 passes clés quand même Et 3 tirs cadrés 2 non cadrés Ok Pour le personnel On est d'accord Et les stats de fin de match 11 tirs 6 cadrés 1 but pour nous 6 tirs 4 cadrés 1 but pour le Mexique On a quand même la possession Mais Ce sera finalement Un match nul Qui nous départagera Du coup Enfin qu'on va se partager Plutôt Qu'est-ce que je dis On s'est partagé le nul On va voir un petit peu Combien vont faire La Suède et le Mexique Et l'Egypte Pardon Suède-Egypte Egypte qui ont gagné Ok L'Egypte qui ont gagné Et d'ailleurs On les affronte L'Egypte Et je suis titulaire Donc Nickel Qu'est-ce qu'on a Côté Info Peut-être De trois trucs Ok Angleterre Cameroun D'accord 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 On n'a pas grand chose Du coup On va y aller Pour ce second match On n'a plus rien à voir Et là Qu'on peut la changer On va voir ça On a cette fois-ci Ah non Je suis remplaçant Ok Remplaçant Face à l'Egypte Les gars J'espère vraiment Qu'ils vont gagner Donc c'est Kriesman Qui me remplace Est-ce qu'ils vont gagner On va voir ça direct Simulation rapide Allez On va regarder jusqu'au bout Carrément Ah ok Ça simule direct Victoire 2-0 C'est parfait Ousmane Dembele Et Nkunku Qui sont venus marquer Donc parfait Je suis content Ce qui nous fait avoir 4 points Et je pense qu'on va passer Premier du coup Logiquement On devrait passer premier Dans cette phase de pool Ouais voilà On est premier 2 matchs 4 points L'Egypte 2 matchs 3 points Et le Mexique 2 matchs 2 points Et Suède 2 matchs 1 point Ok Et la Suède Du coup on les joue Donc la Suède Qui ont fait match nul Ok Contre le Mexique Ils ont fait match nul Et du coup La Suède On va se les jouer Maintenant nous J'espère vraiment Qu'on va les gagner Pour assurer cette première place Et pouvoir Passer En Face éliminatoire De cette coupe du monde Ok Mais du coup les gars Le match Contre la Suède Donc On a la même compo Il me semble Qu'au premier match Avec Meignan L'anglais Pavard Varane Ah non En fait Elle a changé Complètement Il y a Varane en plus Hernandez Et Milieu de terrain Je crois qu'il n'a pas changé Toujours moi Et Mbappé devant Donc Contre cette équipe De la Suède On n'a pas du Zlatan En face Mais il y a quand même Lindelof Fosberg Et 2-3 bons joueurs Dont Larsson Donc on va voir un petit peu Est-ce que ça va donner J'espère qu'on va se gagner ce match Au moins On est tranquille On sait qu'on est premier Ce serait parfait Le scénario idéal On va voir ça les gars Voilà Ce beau stade Face A La Suède C'est parti En plein après-midi Bien joué En profondeur Si tu veux Tu peux me trouver Elle est magnifique T'as pas Mbappé On se décale Sur mon pied gauche Ohlala Mais quel arrêt du gardien J'arrive pas devant les cages Pour l'instant Dans cette coupe du monde Et je bute en vrai Sur des très 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 gros gardiens Avec de très grosses parades À la clé Attention La tête Elle passe pas loin Mais Nian qui la remet Alors qu'elle sortait Quelle mauvaise idée Heureusement qu'il loupe après Il est hors jeu Mais heureusement qu'il loupe après Deuxième Pourquoi pas En profondeur Tu m'as revu Pogba Je t'ai vu Au second poteau Au second poteau C'est pas possible Où elle passe Encore une fois Paul Pogba Qui la prend Très 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 mal Ok Je crois que je suis hors jeu Oh non J'étais pas hors jeu Incroyable Hop ça passe Putain les gars J'ai croqué là par contre Elle est dégueulasse Du droit En plus Sarah Terre Et pourtant Elle passe pas si loin Mais franchement Je pensais que j'étais hors jeu J'étais sûr à 100% C'est bien ce que je fais Vas-y Pogba Tu m'as vu en haut Je l'attente Oh là là Elle est contrée Ça revient dans les pieds de Mbappé Je lui décale Ndombele Non Mais c'est pas vrai Le poteau Mais c'est pas possible Je suis Je suis un chaleur Sur les passes décisives Et les buts C'est pas possible J'arrive à rien faire Rien n'est conclu En tout cas Bien joué Oh là là Dommage Ndombele Je le me remets Sur mon pied gauche Ça revient sur les pieds de Mbappé Oh là là Quel compte favorable encore Mais Il fait plaisir ce but Ce premier de ce match Très important On va le revoir Parce que c'est Un cafouillage Mais au final Ça fait but Mbappé encore Buteur Voilà les beaux Passements de jambes J'ai essayé de la frapper Et là Le 6 qui traîne Je sais pas comment il est tombé En tout cas Ça revient bien dans les pieds de Mbappé Et qui finit Bien joué Tu m'as vu en profondeur Bien joué Je l'attente Dixi Mais c'est pas possible Les arrêts Les gars Quand même Elle part à fond Enroulée Putain Ça passe pas Ça aujourd'hui Quel arrêt Il sort Mais c'est pas possible Allez pourquoi pas Je l'ai la frappe Mais oh la la C'est pas vrai J'ai hâte de la revoir Encore Putain mais Des frappes L'antenne Il est masqué En vrai Bon en vrai Elle lui arrive dessus Je suis d'accord Mais il est masqué Ok bah ça va finir là dessus Cette première période Les gars du coup 1-0 pour nous Ça fait plaisir Mbappé encore buteur Moi je tente Tout ce que je peux en frappe Mais ça passe pas Pour l'instant L'Egypte et le Mexique Ils font 2 à 2 Donc c'est nickel Comme résultat Qu'est-ce que je voulais voir Détail du match Du coup 2 tirs 1 cadré 0 but pour eux Et 12 tirs Quand même 9 cadrés Et un seul but pour nous 55% de possession Mais franchement On peut largement mettre plus C'est juste que C'est compliqué Niveau finition On trouve tout le temps Ou un poteau Ou un gardien Donc faut persister Bien joué Tu m'as vu en profondeur Je la tente Et oui Mon premier but En coupe du monde Les gars C'est face à la Suède Lors de ce 3ème match De Poules Mon deuxième pour moi Mais magnifique Il fallait mettre Ce second but Pour se mettre à l'abri On n'est jamais À l'abri D'un but surprise Il m'a très bien vu Ndombele Je crois qu'il me fait la passe Et la FAP croisée En première attention Je n'ai pas pris de risque Direct Et c'est passé Bon pas mal Le ralenti Juste derrière un joueur C'est nickel Le caméraman Enfin bref On l'a bien vu Au début Donc nickel les gars Mon seul Enfin notre second but Plutôt Dans ce match 2-0 face à la Suède Il reste Un peu plus de Un peu moins de 30 minutes Plutôt Donc on va continuer comme ça Et finir ce match Attention Attention Meignan Heureusement qu'on a été le maître Ce but Parce que regardez Deux secondes après Même pas On encaisse ce but Avec Larsson Qui vient Réduire le score Deux buts On n'est pas à l'abri D'une remontée Les gars Il ne faut pas lâcher Là On s'est relâché Personne ne bougeait En défense Regardez-moi ça Comme on a mal défendu Il se retrouve seul Face au gardien Et là Il envoie un missile Nucléaire Sur sa droite Allez Il faut Il faut se réveiller Je t'ai vu Vas-y Mbappé Vas-y Mbappé Fini-les Fini-les La passe décisive Sur Kylian Mbappé Le duo vainqueur Celui sur qui Il fallait miser Trois buts Pour Mbappé Dans cette coupe du monde Déjà en quatre matchs Incroyable Ce qu'on fait Le beau duo Je l'ai très bien vu Je l'ai mis un petit peu Fort pour qu'il Il soit seul longtemps Et il a très bien joué Le coup avec cette frappe croisée Magnifiquement bien ajustée Arataire en plus Le gardien Qui peut rien faire Trois buts à un Les gars Du coup 71ème minute On va se finir ce match Tranquillement avec cette victoire Allez Non attention Il s'est très bien remis Sur son pied Où est pas cette frappe Où est pas cette frappe On est pas très serein En défense Mbappé qui saurait Qui laisse sa place A Griezmann Pour cette fin de match Voilà Il lui donne deux trois consignes Allez Grisou Viens avec moi Oh non Le pénalty Mais n'importe quoi Varane N'importe quoi Ce pénalty Et heureusement Qu'on a trois buts Et pas deux Bon On va voir un petit peu Ce que ça va donner quand même Allez Méniant Incroyable L'arrêt Incroyable Bien joué Super ça Pour la confiance Tu m'as vu Tu m'as vu Elle est magnifique Ta passe Je peux aller vers les caches Je peux aller vers les caches Et la croisée Et la croisée Le doublé Dans ce match C'est mon deuxième but En coupe du monde Incroyable Avec cette vitesse Toujours autant Magnifique à voir On va la revoir Voilà L'accélération Irrattrapable J'ai hésité à la mettre Au premier poteau Je pense que ce serait passé Mais j'ai J'ai trouvé la lucarne droite Je pense que ça suffit également Incroyable Ah non pas du tout En fait c'est En plein milieu des caches Presque En tout cas C'est dedans On s'en fout Les gars 4 à 1 Avec un arrêt Sur pénalty Qu'on retient Deux buts En coupe du monde Pour moi Pour l'instant Et ça va bientôt finir Il reste une minute Dans ce match On va voir un petit peu Ce qu'elle va donner Allez Griezmann Allez Griezmann Oh Il siffle Oh C'est mal fait J'allais le demander En profondeur Il allait me la mettre Et je serais peut-être Déjà Trois buts Ex aequo Avec mon coéquipier Mbappé Dans cette compétition Mais en tout cas On s'en sort très bien Voilà Griezmann Kimchek Pour contre le numéro Personne n'est bon Ça c'est un petit peu dommage 93 minutes jouées Deux buts 45 touches 20% de taux de réussite Trois tirs non cadrés Sept cadrés Donc c'est vraiment Pas mal du tout Ce qu'on a proposé Dans ce match Bien meilleur que dans le premier Avec 10 de notes On est vraiment Très très bien Nickel du coup Pour ça Les statistiques Des deux équipes 7 tirs 3 cadrés 1 but pour la Suède Donc pas si différent Qu'en première période Et 16 tirs 12 cadrés 4 buts pour nous Vraiment nickel On s'impose largement Dans cette rencontre Et le Mexique Et l'Egypte Du coup Qui ont fait match nul 3-3 Ils se partagent Ils se partagent Des points Et du coup Normalement On devrait accéder Au 8ème de finale Avec cette fin De groupe Ok Terminé la saison Du coup Ça va reprendre A la prochaine Ok Du coup les gars Regardez Contre qui on est tombé En 8ème de finale L'Irlande Donc ça aurait pu être Largement pire Vraiment On va voir un petit peu ça On va simuler Jusqu'au match On va voir un petit peu Les autres 8ème de finale Pourquoi pas Ça peut être intéressant Donc on a Le Portugal Qui a déjà joué Et qui a perdu 2-1 face à la Turquie L'Argentine Qui ont gagné 1-0 face à l'Australie Et du coup Il reste Nous contre l'Irlande La France Le Danemark Face à la Norvège Et Ah ok Eux aussi Ils ont déjà joué L'Allemagne Qui ont perdu 2-0 face à l'Uruguay Vraiment beaucoup de surprises L'Espagne Qui ont gagné 2-1 face à la Belgique Aussi C'est incroyable 3-0 Pour l'Angleterre Ok Face à l'Egypte Ils ont gagné Et 0-0 Et victoire de l'Italie 4-3 tirs au but Face Au Brésil Donc vraiment D'énormes surprises Vraiment Des gros qui sont sortis Comme le Brésil La Belgique L'Allemagne Ou encore le Portugal Donc on va voir un petit peu Il reste quand même De grosses équipes Il reste l'Argentine Il reste L'Angleterre L'Italie L'Espagne Et l'Uruguay En grosse équipe Après attention Surprise aussi En tout cas On ne s'est vraiment pas pris Petit aparté Du coup épisode 37 Les gars Je vous donne rendez-vous Bientôt Pour assister à cette 8ème de finale Et si on Si on passe Les 8ème de finale Vous assisterez également Au car Donc j'espère J'espère que vous serez au rendez-vous Les gars Désolé si les vidéos N'arrivent pas rapidement C'est compliqué Il y a l'été Les soirées Vous comprenez tout ça Mais j'essayais vraiment De faire des vidéos régulièrement Mais c'est vrai que c'est compliqué En tout cas On va au moins se finir cette saison Et après on verra Pour s'en faire une prochaine Merci à tous Vous avez regardé Cet épisode Les gars Likez Commentez Partagez Et moi Je vous dis A la prochaine